Et bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le premier jour du week-end d'Amil. Bon, normalement mon micro remarche pas mal, à chaque fois je fais des essais son, ça a l'air de marcher, donc on va croiser les doigts pour que ça marche continuellement, maintenant. Il n'est pas encore 19h, il est 18h55 et donc le week-end d'Amil commence dans 5 minutes, nous sommes le vendredi 29 octobre et je vous présente ma palle graphique, oui encore une fois ce sera une palle graphique puisque je dois rendre les livres que j'ai emprunté à la bibliothèque mercredi et donc, bah, faut que je les lise. Du coup, j'avais pris deux mangas, le mari de mon frère, tome 1, tome 2, il y en a le fermé volet à ce moment-là, bien sûr, Sacrée sorcière de Randall et c'est Pénélope Bagieu, alors on va voir ce que ça donne, mais ça fait 300 pages, donc ça c'est nickel. Je m'étais pris Souterre de Mathieu Burnia chez Dargo, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais j'aimais bien les dessins, donc on va voir. Et je m'étais pris Warm World, le second tome, Le Refuge de l'Espoir. Voilà, j'avais lu le premier tome, c'était plutôt sympa, j'aimais bien les dessins. Et Julia veut sortir de la douche, oui Julia ! Ma copine Adeline m'a... Oh là là, je m'assomme avec ça quoi ! Ma copine Adeline m'a prêté les crocs, le tome 1, les crocs, le tome 2, les crocs, le tome 3. Donc clairement, on va lire de la BD, du graphique, ça fera du bien, hein. Je me tâte entre deux SP, Thérébontine et Alistair, parce que clairement, c'est du jeunesse, hein. Donc ça va très vite, je pense. Il n'y a pas énormément, non, il n'y a pas d'illustration. Et celui qui va peut-être faire pencher la balance, je l'ai reçu aujourd'hui, il s'agit des Contes détraqués de Adeline, le roi, chez Poulpe Fiction. Et là par contre, il y a des illustrations, et... Voilà, et c'est écrit gros, hein, clairement. Donc ce sont des livres parfaits pour le Weekend d'Amile, on verra bien lequel je choisis. Voilà, vous avez ma palle, qui est somme toute... Assez conséquente ! Là, je pense que j'ai large 1000 pages, si ce n'est 2000, hein. Mais c'est cool, j'ai du choix. Voilà. Bon, écoutez. Là, vous voyez un cadeau emballé. C'est le vrac complet dans ma bibliothèque. Bon, je vais aller sortir Julia de la douche. Je vais aller me doucher moi aussi. Et puis on va commencer la soirée tranquille. Sachant que demain, on est chez les parents de Lionel pour midi. Il y a les cousins de Julia qui sont là, donc on va y rester une bonne partie de la journée. Le soir, on est invité chez la meilleure copine de Julia. Voilà. Donc, grosse journée de lecture demain. Grosse, grosse journée. Bonjour, bonjour. Nous sommes le samedi 30 octobre. Il est 9h35. Et je vous retrouve pour ma progression. Alors, clairement, depuis hier, en fait, j'ai lu ça. Hier soir, j'ai lu Sacrée sorcière que j'ai beaucoup aimé. Je n'avais jamais lu le livre original de Rondal. Donc, j'ai bien aimé. Alors, les planches, je ne trouve pas que ce soit fantastique, les dessins. Mais je m'y suis habituée parce qu'au début, je pensais ne pas aimer. Et en fait, je me suis habituée. C'est des énormes planches. Donc, ça va très, très vite. Il fait 300 pages. J'ai ensuite continué avec Souterre. Alors, je ne l'ai pas fini hier soir. Je l'ai attaqué hier soir. Mais je me suis arrêtée à la moitié parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Clairement, on va suivre des personnes qui vont se rendre sous terre dans le royaume d'Hadès. Parce que celui-ci cherche à se faire remplacer. Et je pensais que ça allait être une histoire qui tourne autour de la mythologie. En fait, pas du tout. On est sur les nutriments, sur les matériaux, tout ce qui se trouve sous terre. Et c'est vachement scientifique, en fait. Voilà. On nous parle de l'azote, on nous parle des espèces vivantes, des problématiques liées à l'agriculture, avec les pesticides, ce genre de choses. Donc, hyper intéressant. Mais pas à lire à minuit. Parce que clairement, je l'ai commencé à 11h30. Donc, je l'ai fini ce matin. Voilà. Je vous dis, c'est plutôt une critique de notre société de consommation. d'un point de vue scientifique. Celui-là, il faisait 170 pages, un truc comme ça. Ce matin, je me suis lancée dans Warm World. Le tome 2, je ne me souvenais plus du tout du tome 1. Clairement. Mais, je vais passer un bon moment. Les images sont très belles. C'est tout en numérique. Tout, tout, tout du numérique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, on a une explication de l'auteur sur comment il réalise ses dessins, comment lui est venue l'idée, la colorisation, etc. Et ce matin aussi, j'ai lu Le mari de mon frère, le tome 1 et le tome 2. J'ai trouvé ça tout choupinou. Voilà, on aborde des thèmes comme l'homosexualité. Au Japon, voilà, le choc des cultures entre les japonais et les canadiens. Puisque Yechi a son frère jumeau qui est parti s'installer au Canada et qui s'est marié avec Mike. Et son jumeau est décédé et Mike vient rencontrer sa famille au Japon. Et voilà, il y a un petit peu le choc des cultures. Il faut expliquer tout à la petite fille, qui est la fille de Yechi, qui ne comprend pas vraiment, qui ne savait pas qu'on pouvait se marier entre personnes du même sexe. Au Japon en tout cas, voilà, c'est interdit. Donc il y a toute cette problématique. Dans le second tome, on va rencontrer un jeune garçon qui aussi est homosexuel et qui est content de pouvoir partager son expérience avec un autre homosexuel. Toute la question du coming out. Pour l'instant, je trouve ça plutôt pas mal. Donc je continuerai cette saga si les autres tomes sont à la médiathèque. C'est déjà vachement bien depuis hier soir. Donc du coup, je viens de faire le calcul. Je suis à 926 pages. Ça va tellement vite, tellement vite avec des graphiques. Et du coup, j'ai encore 3 BD, j'ai les crocs à lire. Et puis je m'attaquerai, comme je vous l'ai dit, soit à l'un, soit à l'autre. Et puis il faudrait que j'attaque ça aussi. Les Royaumes de Maniacs, le tome 2 de Christopher Evrard. J'avais eu le tome 1 en service presse de la part de l'auteur. Et je m'étais acheté ce tome 2 parce que je voulais continuer la saga, parce qu'elle me plaisait beaucoup. Je n'ai absolument pas eu le temps parce que le mois de septembre, ça a été un peu fou au niveau des sorties, des SP. Et j'ai eu énormément de SP. Et comme mon rythme de lecture a bien diminué, je me concentrais sur les SP. Et en ce moment, il y a la campagne Ulule pour le tome 4 des Royaumes de Maniacs. Et c'est vrai que je m'étais dit qu'il faudrait que je lis ce tome 2, comme ça je vous en parle. Et puis je fais un petit boost pour cette campagne Ulule parce que je crois qu'ils n'ont pas encore atteint les 100%. En tout cas, l'heure où je vous parle, au 30 octobre. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, ils les auront atteints. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil pour contribuer pour une belle campagne Ulule. Et donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez contribuer. Il y a des packs pour ceux qui n'ont pas découvert la saga. Vous pouvez vous procurer les e-books pour découvrir la saga. Je ne suis pas vraiment penchée encore sur les packs. Il faut que je retourne et regarder. Et puis en ce moment, je ne fais pas beaucoup d'achats livresques. Clairement, je n'achète pas. Parce qu'on a un gros projet et il faut faire un peu des économies. Donc je me suis complètement calmée sur les achats. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est de la fantaisie. J'ai lu le premier tome il y a quand même pas mal de temps. Donc il faudrait que je continue pour ne pas oublier la majorité du temps avec les SEGA. Voilà, bon écoutez. Je vais aller petit déjeuner. Julia n'est pas encore levée. En même temps, elle s'est couchée à 11h30 hier. Donc elle ne va pas tarder, je pense. Et je vais aller petit déjeuner. Je vous reprends plus tard. Bonjour, nous sommes dimanche. Il est 10h25. Et je ne vous ai absolument pas repris hier. Puisqu'on a eu une journée relativement chargée. Oui et non. On devait avoir deux repas. Finalement, le repas du soir s'est annulé. Du coup, on est resté chez les parents de Lionel. Et on est resté donc toute la journée. De 11h à 21h chez eux. J'ai quand même réussi à lire un livre. Alors, oui, j'ai réussi à lire un livre. J'ai lu les contes des traqués. Ça me rajoute, alors pas tout à fait 200 pages. On est à 197 pages. Mais clairement, j'avais déjà réussi le challenge le samedi matin. Puisque j'étais déjà à 926 pages samedi matin. Donc j'y allais tranquillou. Du coup, je suis à 1123 pages. Parce que clairement, je n'ai pas relu. Depuis hier, voilà. J'ai lu celui-ci qui est très très beau. Qui était très sympa. Je vous en parle en point de lecture prochainement. Du coup, voilà. J'en suis là. De mon week-end à 1000. J'ai lu tout ça. Et ce matin, j'ai lu encore un petit peu. Je n'ai pas le livre sous la main. Il faut que j'aille vous le chercher. Depuis quelques semaines, je suis dans ce tome-ci. Donc le premier tome de The Bone Season. De Samantha Shannon. Et je lis très très peu de cette lecture. Et donc en fait, ce matin, j'ai lu de la page 211 à la page 265. Donc 54 pages. En plus, pour ce week-end à 1000. Et je dois bien avouer, le fait de le lire comme ça, de temps en temps. Je ne comprends rien. Je suis à 265 pages. Et je ne comprends rien à cet univers. Il est très compliqué. Très compliqué. Je suis paumée la moitié du temps. Et je me dis que c'est débile. Il faudrait que je me fasse des grosses sessions de lecture. Comme ça, je m'imprègne de cet univers. Et c'est bon. Sauf que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est ballot parce que j'ai le tome 2 dans ma palle. J'allais acheter le tome 3. Et puis finalement, je me dis... On se calme. On se calme. C'est un tome 3. Relié. Il ne va pas partir tout de suite. Donc, je ne suis pas obligée de l'acheter tout de suite. Donc, j'attends. J'attends déjà de finir celui-là. Je n'ai même pas encore passé la moitié. Mais franchement, je ne capte rien. Pourquoi j'ai un autre post-it ? Je ne sais pas. Bref. C'est compliqué. Bon, vous l'avez compris. Mon challenge est d'ores et déjà réussi. Réussi. Là, à ma petite liste, je vais rajouter les 54 pages de The Boone Season. Et puis, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais me laisser le temps de vivre, je pense, ce dimanche. Tranquille. Il est 17h01. J'ai commencé un nouveau livre. Et puis, avec Julia, on a fait le maquillage d'Halloween. Viens voir, Julia. Viens te montrer. Allez, tu me donnes un coup de... Un coup de chapeau. Oui, on va aller faire la tournée des bonbons. Ouais. Moi, je n'ai fait que la moitié. Parce que c'est déjà assez ridicule. Et je vais aussi le faire avec ma deuxième meilleure copine. Ouais. Voilà. Sinon, niveau lecture, je n'ai rien lu aujourd'hui. Je suis tellement tranquille d'avoir fait les 1000 pages. Si, j'ai attaqué les oubliés de Lama. Et j'ai lu un chapitre. C'est-à-dire 23 pages. Saute pas, tu fais trembler tout le... Tu fais bouger le tapis qui fait bouger le trépied. Ah, c'est quoi le trépied ? Bref, le trépied, c'est ça. C'est ce qui tient la caméra. C'est ça. Bref, voilà. Voici, voici ma lecture. Donc, ma prochaine lecture. Que j'ai attaqué. Je suis en plein milieu du chapitre 2. Oh, il me reste... Il me reste quoi ? Oh, il me reste 8 pages pour le finir. Je vais finir le chapitre 2, au moins, avant de partir. Allez, objectif, finir le chapitre 2. On y croit. Du coup, du coup, du coup, aujourd'hui, j'ai lu The Boon Season 50 pages. Et 23 pages des Oubliés de Lama. Ah, j'arrive à 1200 pages. Doucement, mais sûrement. Nous sommes lundi 1er novembre. Il est 11h43. Et je viens clôturer ce vlog que je n'ai absolument pas clôturé. Hier soir, j'ai lu une toute petite partie des Oubliés de Lama. J'ai lu 45 pages. Donc, en tout, au total, pour ce week-end à mille, j'ai lu 1222 pages. Sachant que, voilà, clairement, c'est les graphiques qui ont tout fait. Mais bon, de temps en temps, un petit week-end de graphique, ça ne fait pas de mal. Donc, je reviens ici pour clôturer le vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait ce week-end à mille. Si vous l'avez réussi, si vous ne l'avez pas réussi. Je sais qu'il y avait aussi la nuit des Noctambules, ce week-end-là. Dans la nuit de samedi à dimanche. Je ne l'ai pas fait. Clairement, je ne l'ai fait qu'une seule fois, la nuit des Noctambules. Et c'était très compliqué parce que, je crois, je me suis couché à 4h du mat. J'ai lu un livre, donc j'étais contente. Un bon gros livre en plus de 600 pages, je crois. Mais, clairement, après, c'est compliqué. C'est très compliqué de s'en remettre. Je suis trop vieille, maintenant, je crois. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt. Bonne nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501